Coucou les filles ! Alors on se retrouve pour faire ensemble le nuancier des Windsor et Newton. Je les ai déjà, comme vous pouvez le voir, numérotés et j'ai ensuite noté les couleurs. Alors je vous explique pourquoi j'ai commencé par les crayons et non par les les brushes qui me faisaient vraiment envie. C'est parce qu'il fait super beau, ça me faisait trop mal au coeur de me mettre à l'intérieur de ce temps là. Donc du coup c'est pour ça que j'ai opté pour les crayons qui sont quand même beaucoup moins fragiles au soleil même s'il ne faut pas les laisser trop trop longtemps. Donc là j'ai mis la table moitié ombre, moitié au soleil. Je vais replacer les crayons, je vous les ai déjà montrés. Donc il n'y a pas de numéro dessus, c'est pour ça que j'ai fait ma numérotation. Par contre il y a le nom des couleurs qui est écrit. Je vais avant de commencer aller voir si je trouve sur internet l'info de la composition et sinon on essaiera de le découvrir ensemble. Bon alors je n'ai pas trouvé les filles donc on va bien voir, c'est pas grave. Alors je suis en train de filmer à la tablette, j'espère que ça ne changera pas grand chose pour vous parce que je n'ai plus de batterie sur aucun des téléphones. Donc c'est un peu ballot. Par contre je vais les faire en deux couleurs donc du coup je vais vite fait tracer mes traits sinon je vais faire des boulettes. Voilà c'est parti. Déjà ils sont très doux. Et ils poudrent un petit peu. Déjà on a de la pastel dans ses crayons. Je pense, on va voir en continuant d'autres couleurs si ça poudre ou pas. Ah si ça en fait un petit peu. Ah ! Il y a du vent aujourd'hui. Ouais voilà donc ça poudre. Donc il y a de la pastel. Et évidemment le soleil il faut qu'il tourne quand je commence. Donc ça prend un petit peu plus. C'est pas un petit peu comme ça. J'en ai pas ça. On va voir тогда. On va voir ça. Voilà taille. J'aime pas quand je sais pas, quand c'est pas écrit en quoi sont faits les crayons. Ça pour moi c'est vraiment un défaut, de pas le préciser. J'ai l'impression que c'est un mélange de pastel, ça c'est sûr. J'essaie juste de voir jusqu'à quand il sature, c'est tout. Parce que l'huile sature plus vite que la cire. J'ai bien l'impression que c'est des pastels à l'huile moi. Parce que là on est en saturation Ayala. Là si je continue ça marque plus. C'est un peu poudreux donc je dirais que c'est des pastels à l'huile. Mais je suis pas certaine. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Après je suis pas une experte mais par habitude j'ai plus la sensation que c'est ça. Bon je verrai quand je ferai le test avec le blender et l'essence. Si vous avez l'info, je la veux bien. Parce que j'aime bien me faire des petites notes et savoir en quoi ils sont faits. Bon je pense que c'est un mélange de toute manière. Je suis sûre qu'il y a de la pastel. Mais après j'hésite entre pastel à l'huile ou pastel à la cire. Parce que ça sature aussi vite que l'huile. Mais ça s'écrase un peu comme la cire. Ou alors il y a un peu des deux. Pastel, cire et huile. Je ne sais pas. J'ai un doute, j'ai un gros doute. Ce que je sais c'est qu'il y a de la pastel en tout cas. Ça je peux vous le dire. Donc si vous aimez l'écrivain pastel déjà il y en a. Mais euh... Elle est pas très très poudreuse. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont... Ils l'ont liée avec... Ils l'ont liée avec autre chose mais je sais pas. Je n'arrive pas à définir quoi vous voyez où. En tout cas ils sont très agréables. Ils couvrent bien. Les couleurs sont chaudes. On va voir comment ça réagit à l'essence et au blender. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer à en accélérer. Et comme ça on enchaîne avec les tests. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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